Ciao tout le monde ici Caboche 13 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui les amis nouvelle vidéo tuto et qui vont intéresser certains je pense aujourd'hui je vais vous apprendre pour les futurs bacheliers même les autres à installer des programmes de mathématiques et de physique dans votre calculatrice donc je m'adresse surtout aux futurs bacheliers de cette année même des années suivantes si vous voulez cette année le mode examen ne va pas être mis ce qui fait qu'on aura accès à notre programme ce qui fait qu'on pourra tout avoir dans la calculatrice donc ça peut servir au bachelier mais aussi aux secondes aux premières pour après les éval au cours de l'année vous pouvez toujours utiliser ça donc vous commencez par télécharger winrar je vous expliquerai à quoi ça sert je vous mets le lien dans la description ne vous inquiétez pas une fois que c'est fait vous allez sur le site et planète qui est également dans la description vous allez là dans programme et téléchargement vous cliquez dessus voilà donc vous arrivez là dessus vous allez sur votre calculatrice donc t82 advance t82 plus on va prendre celui-ci il y en a beaucoup mais de toute façon donc là je fais ça pour surtout les ti 82 sauf les t82 stats où ça ne marche pas donc désolé pour vous et également pour la t83 ça marche bien donc ensuite là vous choisissez ce que vous voulez donc vous voyez il ya des jeux il ya plein de trucs nous on va aller dans les maths pour commencer donc moi je vais vous conseiller attendez que je cherche voilà je vais conseiller celui ci là maxi bac s basique de jean r c'est jean royer donc c'est vraiment celui que je trouve le mieux personnellement donc après vous pourrez naviguer dans le site pour trouver les programmes que vous voulez mais moi je vous conseille celui ci en tout cas en maths donc vous cliquez dessus vous faites ici télécharger voilà donc là vous enregistrez le fichier vous faites ok bon moi j'ai déjà fait donc ça sert à rien au pire je peux le faire hop ok ça se met ici vous cliquez dessus donc c'est là c'est là où vous quand vous vu vu vous aurez télécharger winrar ça va vous ouvrir avec winrar donc faites ok voilà là vous prenez le c'est le premier il me semble c'est le deuxième ne marche pas que les ti 82 en tout cas dimanche et lui marche avec que les ti 84 il me semble donc là vous prenez celui ci donc ensuite vous faites extraire vert et vous le mettiez et vous le mettez dans le dans le dossier vous voulez tout simplement donc ensuite on va revenir en arrière voilà donc où est ce qu'on peut aller donc il y a ici ça là le cercle de trigo les tableaux de variation alors je n'arrive pas pourtant ils disent que c'est ti 82 advance mais moi je n'arrive pas à les faire fonctionner sur la ti 82 donc vous vous pouvez essayer mais en tout cas moi je n'arrive pas je sais que sur la ti 83 ça marche moi j'arrive pas à faire fonctionner il va falloir que je réessaye mais vous pouvez donc vous voyez en fait il suffit juste que vous vous parcourez le site vous voyez un peu c'est quoi les il ya quoi comme comme programme et puis vous voulez télécharger ensuite on va revenir là et on va aller sur la physique donc pour la physique les calculatrices c'est pas sûr que c'est autorisé mais au cas où vous mettez des programmes ça ne se fait enfin c'est bien quoi donc là je sais plus du tout j'ai pris lequel bref sinon pour voir les principaux là vous êtes là dans tes programmes et téléchargement et là il ya les voilà donc là c'est les principaux qui sont le plus téléchargés les plus les plus populaires on va dire on va dire donc là vous avez la physique t je crois que bah c'est celui ci que moi j'ai tout simplement donc sinon vous avez converti là que je vais vous montrer après donc pareil vous cliquez dessus télécharger et avec une rare vous il faut extraire les fichiers parce qu'il ya il ya un certain fichier ça marche et d'autres non mais pour être sûr il faut extraire les fichiers ensuite vous allez je vous redirigez vers un troisième site qui sera aussi dans la description c'est le logiciel ticonex et c'est ce qu'il faut pour mettre les programmes sur votre calculatrice donc vous le télécharger pour pc si vous avez un pc et un mac si vous avez si vous avez un mac jusque là normalement ça va ensuite une fois que vous avez téléchargé hop c'est ça le ticonect vous l'ouvrez je pense que jusque là il n'y a rien de trop trop compliqué donc vous branchez votre calculatrice à votre ordi avec le câble qui vous a été fourni sinon c'est un câble universel attention après je vais vous le montrer donc vous la branchez et vous l'allumez voilà comme ça ça reconnaît donc vous pouvez faire plusieurs trucs par exemple vous pouvez vous pouvez faire une capture d'écran ceci je fais ça bam ça fait une capture d'écran mais bon c'est pas franchement utile sinon vous allez dans éditeur de programme ce qui nous intéresse donc si vous voulez créer un programme vous le faites mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo c'est pour aller vite donc vous faites ouvrir le programme voilà vous avez là bon là moi j'ai téléchargé beaucoup de programmes mais il y en a certains qui fonctionne pas donc là vous cliquez par exemple sur celui que je vous ai dit c'est maxi mat voilà donc là ça va vous mettre vraiment tout l'algorithme que le mec a créé à partir de ce site là vous allez en haut action envoyé aux calculatrices là vous choisissez le nom que vous voulez que ça est sur votre calculatrice mémoire ram sélectionne à quelques autres ce que vous voulez vous faites envoyer bon moi je vais pas le faire j'ai déjà fait mais là après qu'on fait envoyer ça vous mettre un fichier sur un transféré ce sera parfait donc après vous pouvez enlever ça pour ensuite mettre par exemple un autre programme vous faites ouvrir programme et vous mettez par exemple je suis pas physique la physique vous faites pareil action envoyé aux calculatrices tout simplement et donc là on se retrouve sur la calculatrice voilà donc on se retrouve sur la calculatrice donc le câble que je vous disais c'est un câble assez universel prise comme ça que non vous avez avec votre calculette donc vous la branchez à votre ordre et donc ensuite pour aller voir les programmes que vous avez mis vous avez tout simplement ici nos programmes et donc là voilà vous voyez tous les programmes que que moi j'ai mis personnellement donc enfin j'en ai enlevé plein mais là c'était juste par des mots donc là votre truc maxi mat vous faites entrer bien sûr de la calculette hop encore entrée et là vous arrivez sur sur un écran avec avec tout ce qu'ils proposent attendez que je regarde le 6 il a up suivant vous avez tout ça tout ça donc bien sûr il y a des trucs qui manque donc c'est pour ça qu'il faut rechercher quelques petits autres programmes pour compléter ce que vous avez mais si je vous montre par exemple d'accord j'ai cliqué sur un truc bon ben là j'ai c'est quoi ça c'est les probas j'ai cliqué sur les probas si on va sur les dérivés alors les dérivés c'est bien c'est vraiment pratique vous voyez hop un petit tableau des familles vraiment pas besoin de les apprendre vous voyez vraiment vous n'avez pas besoin d'apprendre il y a vraiment toutes les dérivés il ya également les primitifs je crois mais en fait je les vois pas les primitives les limites là vous avez en plus l'infini au moins l'infini en zéro voilà donc vous avez quoi vous avez les logs propriété voilà bien ensuite oui log voilà les limites de tous les logs donc à chaque fois pour passer aux trucs dans le tout c'est c'est entré exponentielle propriété là vous faites entrer donc ensuite c'est nous la ti 82 on n'a pas énormément de mémoire du coup on est obligé d'archiver des trucs la ti 83 vraiment vous avez une grande erreur donc je pense que vous pouvez tout mettre tranquillement mais nous on est obligé d'aller dans regarder qu'une seconde et ici mémoire d'accord ça peut marcher ok oui c'est parce qu'il faut que je m'enlève du programme hop alors là vous faites seconde mémoire vous allez dans le deuxième ici ensuite vous faites le 7 voilà et donc là vous avez tous vos programmes on change de main donc archivé donc ouais c'est que c'est la rame libre donc c'est ce que vous voilà parce que si quand vous le mettez en revue quand vous mettez des programmes en mode archi vous pouvez pas les utiliser donc c'est pour ça que le genre genre le physique quand je passerai l'épreuve de maths j'activerai que ceux de maths oui donc si je fais entrer up ça archive maxi mat donc voyez la rame ya beaucoup plus de place hop donc là je vais débloquer lévé ce matelas et ce converti là pour vous montrer voilà parce que regarde si je fais programme maintenant et que je réutilisais maxi mat ça m erreur archive donc c'est tout à fait normal donc la programme donc c'est un autre que j'étais chargé mat je sais plus exactement c'est lequel mais bref 1 vous faites votre petit recharge vous mettez vous essayez et vous verrez donc là vous voyez delta par exemple on peut calculer delta si on fait on met 9 si on met 8 si on met 5 hop vous avez un petit delta et vous avez les deux solutions et même ils ont mis des solutions complexes là d'accord ok bon bref hop petit programme on retourne dans maths donc ce qui est bien dans celui-ci c'est que genre dans la dérivée primitive vous avez les aides dérivés c'est à dire avec les formules voilà bon c'est un peu moins stylé mais et là vous avez aussi la vérification de dérivés ce qui rend pas mal donc là oui on peut taper 0 pour changer d'intervalle mais genre la f2x on va mettre 5 x carré par exemple et donc la dérivée c'est 10x et là vous faites entrer et voilà correct donc pour vous montrer que c'est pas une connerie je suis pas encore tout vraiment familier avec tout ça donc si on remet 5x carré et qu'on met par exemple 12x genre comme si on s'était trempé voilà là ça vous met c'est faux donc c'est pour vous montrer que c'est fiable ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre bah en fait non c'est ce que je voulais vous montrer pour ça ce que je voulais vous montrer là c'est système à deux inconnus voyez donc si vous avez bon bref je vais pas vous expliquer vous mettez vos chiffres allez hop 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 et voilà vous avez le petit x et le petit y donc je vais vous montrer le petit dernier programme que j'ai une fin j'en ai plein d'autres mais bon là je vous montre un autre genre c'est le converti donc c'est pour la physique ça quoi que ça peut peut-être vous aider pour maths aussi donc saisissez un nombre aussi par exemple on met 10 là vous choisissez ce que vous voulez je vais pas vous je vais pas vous dire à quoi ça correspond à mettre un petit une petite longueur on va dire que c'est dit donc là on va dire c'est que c'est 10 mm que j'ai dit et je vais mettre ça en centimètre et et voilà ça vous lui met des millimètres qui est égal à un centimètre tout simplement donc c'est par contre vous mettez des programmes qui ne fonctionnent pas il suffit juste de retourner dans seconde j'ai dit seconde mémoire gestion vous retournez là c'est en bas c'est le 7 vous faites ça et vous faites juste tout simplement supprimer sur la calculatrice et vous faites oui tout simplement bien je pense que je vous ai tout dit ensuite oui donc que dans des planètes vous faites des petites recherches vous regardez les programmes vous essayez ça marche pas par contre alors moi perso pour l'instant je n'ai pas réussi à à faire fonctionner ce qui est le cercle trigonométrique et les tableaux d'avancement j'ai l'impression que sur la TI-82 ça ne fonctionne pas sur la TI-83 heureusement pour vous ça fonctionne très bien le cercle trigonométrique et les tableaux d'avancement mais sur la TI-82 moi je n'arrive pas à le faire fonctionner donc j'en suis désolé mais je pense que déjà ça c'est pas mal en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire lâchez un like si ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine tchou tout le monde